Je vais laisser la parole à notre rapporteur, M. Grosperin. Merci, M. l'inspecteur général. Mes collègues, bien sûr, poseront un ensemble de questions complémentaires à ce que je vais poser, en tout cas, au niveau de l'installation du débat. Moi, je voudrais dire, dans un premier lieu, que de temps perdu depuis dix ans, et peut-être que nous avons une responsabilité partagée de ce rapport qui n'est pas sorti, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y avait des différents types de raisons, et puis d'une euphémisation, pas des pratiques, mais des mots, parce que je crois qu'on n'ose plus dire les mots, de peur, à un moment donné, de stigmatiser une partie de la population. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, les choses et les mots doivent être dits parce qu'on n'arrive plus à faire respecter les lois de la République dans notre pays. Et même si l'école était un des vecteurs, vous l'avez dit aussi dans vos propos liminaires, un des vecteurs, elle participe quand même néanmoins à l'élaboration de la construction sociale de nos enfants. Vous parliez de Lyon tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré juste une anecdote avant de poser trois, quatre questions. J'ai rencontré un principal de Lyon avant-hier, un principal adjoint, qui me disait qu'on n'a pas le droit de faire remonter les choses parce que notre principale est dans une démarche de promotion interne professionnelle. Et elle l'a remis, elle l'a recadrée en quelque sorte parce qu'elle attend une promotion et elle lui a fait comprendre qu'ils devaient avant tout régler leurs problèmes en interne et non pas les faire ressortir en externe. Donc il y a une vraie responsabilité et puis il y a un manque de courage, que ce soit à un moment donné des chefs d'établissement, mais aussi un manque de courage des politiques de droite et de gauche que nous sommes avec des mots que nous changeons. Et je crois que les derniers termes que vous avez dit entre le respect, le régime de la sanction et l'application de la règle, ce sont deux choses fortes, mais fortement différentes qui impliquent peut-être un certain type d'idéologie qu'on peut avoir les uns et les autres. Alors plusieurs questions, comme je le disais au départ, que de temps perdu, mais dix ans après la publication de votre rapport, comment évaluez-vous l'état de la transmission et l'application des valeurs républicaines au premier rang desquelles la laïcité dans les établissements scolaires ? La deuxième question, et je crois qu'elle est liée aussi peut-être à une responsabilité partagée, c'est la perte d'autorité des enseignants et le défaut de discipline. Peuvent-elles expliquer la perte des repères républicains ? Troisième question, vous avez en partie répondu sur la transmission des valeurs républicaines à l'école avec la préparation des enseignants, et certains UFM l'ont fait, ou en tout cas ont essayé de le faire. Est-ce que ce n'est pas à un moment donné aussi un effet d'annonce qui peut être fait par les ministres, quels qu'ils soient, dans la mesure où on leur demande, où on essaie de réagir dans ce qu'on appelle souvent des lois ou des effets tourneux à gazon, à partir du moment où il y a un problème au sein d'un établissement scolaire, au sein des établissements scolaires, on sort une loi, une circulaire, et comme vous l'avez dit, elle est rarement suivie d'effets. Est-ce qu'il faut revoir, quatrième question, est-ce qu'il faut revoir l'arsenal législatif, parce que la loi 2004 avait en partie essayé d'apporter une réponse partielle, je dis bien partielle, à l'une des analyses de votre rapport ? Est-ce qu'il faut revoir cet arsenal législatif ? Et enfin, une dernière question, l'école ne peut pas tout, vous l'avez dit, c'est un des vecteurs, mais quel rôle l'éducation nationale doit-elle jouer dans un moment, dans un contexte socio-économique souvent difficile ? Merci. Nous avons jusqu'à 10h30, c'est pour ça. Bien, je vais essayer de m'efforcer de répondre à toutes ces questions dans l'ordre où vous me les avez posées. Alors, tout d'abord sur l'état de la transmission des valeurs républicaines. Je suis un petit peu, comment dirais-je, sceptique sur les faits que vont avoir certaines mesures annoncées par la ministre de l'Éducation nationale pour mieux assurer la transmission de ces valeurs. Le constat est assez clair. Les professeurs, aujourd'hui, ne sont pas formés à la transmission de ces valeurs. Certes, l'article L111 du Code de l'éducation stipule que, outre la transmission des connaissances, la première mission de l'école est de faire partager aux élèves les valeurs de la République, mais cet article n'a pas trouvé concrètement de traduction dans les missions concrètes données aux professeurs, dans le second degré en tout cas, et surtout sur leurs compétences à le faire, sur leur formation. Jusqu'en 2012, il y avait dans les concours de recrutement à tous les niveaux, dans toutes les disciplines, une épreuve qui s'intitulait « Agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable ». Et dans cette épreuve, les jurys valaient à l'oral 6 points sur 40, ce qui n'était pas négligeable dans un concours. Et les jurys posaient à cette occasion un certain nombre de questions, d'études de cas, qui portaient sur autre chose que la transmission des savoirs disciplinaires. Et la gestion de la classe, la gestion de la violence, la gestion des transgressions de la laïcité, par exemple, figurait souvent au menu. Et les universités, les UFM à l'époque, y préparaient plus ou moins. Cette épreuve a été supprimée dans la réforme des concours qui est entrée en vigueur en 2014. Et dans les nouveaux concours, on a mis dans une des deux épreuves orales un membre de phrase dans l'arrêté ministériel qui définit le contenu des épreuves, identique pour tous les concours, à savoir qu'en plus de la discipline, le jury interroge le candidat sur tout le reste, c'est-à-dire la gestion de la classe, la psychologie des adolescents, et à la fin de la quatrième ligne, les valeurs de la République. Voilà. Donc, les valeurs de la République englobées dans un ensemble tout ce qui n'est pas le contenu académique, la dimension académique du métier, plutôt. J'ai eu, pour une raison éditoriale, bon, j'ai écrit un livre qui est censé préparer à certains concours, et pour mettre à niveau ce livre, j'ai lu, enfin, j'ai consulté l'ensemble des rapports de jury. Je dirais deux ou trois jurys ont souscrit à cette instruction ministérielle. La quasi-totalité n'a pas interrogé les candidats, n'a interrogé les candidats que sur la discipline et la didactique de la discipline. Comme la ministre, ou plutôt le cabinet de la ministre, m'a consulté avant de publier le train de mesure qui a été annoncé, sous le titre « Grande mobilisation pour l'école », etc., j'ai signalé ce fait et j'ai dit que, pour moi, il était important de rétablir une partie des preuves dûment coefficientées qui porterait sur la transmission et uniquement sur la transmission des valeurs de la République, de telle manière que les enseignants soient en mesure de gérer les phénomènes auxquels ils sont confrontés. Et j'ai cru avoir été suivi lorsque j'ai écouté la ministre annoncer qu'une partie des preuves orales serait réservée à une telle interrogation. Mais j'ai été un peu déçu, je l'avoue, lorsque j'ai vu sous quelle forme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rétablir une épreuve ou une partie des preuves dûment notées, mais simplement d'une lettre qu'elle a adressée au président des jurys de concours pour leur dire d'être attentif à cette question et d'interroger les candidats sur cet aspect des choses. Voilà. Donc j'ai peur que... Bon, les présidents du jury vont le faire, mais leurs successeurs, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, je pense qu'on va retomber dans l'ornière habituelle de l'éducation nationale, c'est-à-dire des professeurs uniquement centrés sur leur discipline, parce que tout, dans la mécanique institutionnelle et dans le recrutement des membres du jury, portent vers cette dérive, cette tradition, cette routine qui ne prend pas en compte la réalité du métier d'aujourd'hui. Deuxième point, la perte d'autorité et les repères républicains. Alors, cette perte d'autorité des enseignants, elle est certaine, elle ne tient pas simplement à eux, elle tient à beaucoup de choses. On ne peut pas, là, revenir sur la crise de l'autorité, mais cette crise de l'autorité existe, évidemment, et la question n'est pas tant l'évolution sociale et culturelle de nos sociétés que la manière dont les pouvoirs publics tentent d'y répondre. et je donnais cet exemple tout à l'heure de l'inconstance du ministère sur la question de l'autorité à travers cette cascade de textes qui vont pour les uns dans le sens d'une autorité, je dirais, négociée dans la classe, ce qui est, selon la définition qu'en donne Anna Arendt, le contraire même de l'autorité. L'autorité ne se négocie pas. Et d'autre part, de retour de l'autorité, c'est-à-dire l'idée qu'aucune transgression ne doit rester sans réponse, qu'on ne doit rien laisser passer, etc. Donc, selon les ministres, selon leur idéologie qui traverse à la fois la droite et la gauche, politique, eh bien, on a des variations que moi, je vois très bien chez un certain nombre de mes étudiants, puisque je continue à enseigner à l'école supérieure du professeur et de l'éducation de l'académie de Versailles. Et je vois chez ces étudiants qui sont stagiaires, fonctionnaires stagiaires en seconde année de master, des conceptions qui sont à la fois des conceptions, qui sont d'abord des conceptions personnelles de l'autorité. L'institution n'apprend pas l'autorité. Chacun arrive avec sa conception personnelle née de son éducation, de son milieu familial, de son origine sociale et culturelle et de ses croyances, de ses convictions. Et l'institution ne vient jamais cadrer, orienter, car elle-même est désorientée. Alors, loi conjoncturelle, effet d'annonce aujourd'hui, peut-être, sans doute, là, je pense que nous avons tous une responsabilité pour rappeler à nos dirigeants et vous, encore plus que moi, les orientations qu'ils ont définies et pour qu'ils s'y tiennent. Et surtout, je dirais, dans la continuité des alternances ou des changements gouvernementaux, de personnalité, simplement, en dehors même de l'alternance. Très souvent, je pense, par exemple, à la succession au ministère de l'Éducation nationale de Jean-Pierre Chevènement à la suite d'Alain Savary. Un ministère va faire le contraire du précédent ministre de gauche. Et je pense qu'à droite, on a les mêmes exemples. Donc, je pense qu'un meilleur contrôle des politiques publiques s'imposerait et les parlementaires sont évidemment les garants de la continuité de cette politique publique. Les médias jouent un rôle, évidemment, les citoyens, mais je pense que c'est là une prérogative supérieure des parlementaires. Faut-il compléter la loi de 2004 sur les signes ostentatoires religieux ? Là, je vais vous donner une réponse très personnelle. que j'ai écrite publiquement il y a peu de temps. Je pense que... Enfin, j'ai même pris le pari dans cet article de dire « Allez, dans les dix ans qui viennent, soyons larges, je suis certain que nous serons obligés d'étendre à l'enseignement supérieur la loi de 2004. » Je pense que j'ai vu peut-être sans doute large. Je pense que c'est peut-être dix mois, je ne sais pas, mais que c'est un problème qui va nous empoisonner pendant les mois ou les années qui viennent parce qu'on va retrouver le même type de phénomène que dans l'enseignement secondaire. La plus unanimité d'un certain nombre de responsables face à des agressions, face à des transgressions, face à des interventions politico-religieuses sur les bancs d'universités, va entraîner dans les groupes qui sont derrière ces manifestations, qui sont des groupes constitués, le sentiment qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que c'est toujours un test des limites. Ce qui est accordé par un manque de réaction est vécu comme un droit acquis. Et on va chercher à aller encore plus loin, toujours plus loin. et à un moment donné, évidemment, cela apparaît à l'opinion tellement scandaleux qu'on est obligé de mettre des règles. Je sais qu'aujourd'hui, les universités... Alors, quand je parle d'enseignement supérieur, je voudrais préciser, contrairement à une idée répandue, l'enseignement supérieur est déjà concerné en très grande partie par la loi de 2004. Beaucoup d'étudiants sont étudiants en classe préparatoire en grandes écoles, en BTS, dans d'autres formations supérieures inscrites dans les lycées et d'autres établissements publics secondaires. Et cette partie qui représente plus de 20% des étudiants est soumise à la loi de 2004. Contrairement à ce qu'a affirmé récemment un prétendu spécialiste de la laïcité, je parle de Jean Bobéro, sur une chaîne de radio, la loi de 2004 ne s'applique nullement aux élèves mineurs comme il l'a prétendu, à tous les élèves mineurs et majeurs pré- et post-bac. Et je pense que assez rapidement on va être obligé d'examiner cette question car les universités dont aujourd'hui le règlement intérieur peut contraindre un certain nombre de limites dans l'expression des convictions religieuses à l'intérieur des universités mènent le fait que très rarement que l'État enfin le Parlement va être obligé de prendre je pense une initiative générale car on ne peut pas aujourd'hui laisser cette initiative aux seuls établissements. Faut-il introduire dans la loi d'autres champs que l'interdiction des signes ostentatoires par exemple l'interdiction de contester l'enseignement je ne le pense pas car l'arsenal législatif et réglementaire aujourd'hui sur l'obligation de l'enseignement permet de sanctionner ces transgressions sur les règles de la vie scolaire également je pense que ces règles affirmées dans le règlement intérieur sont suffisantes pour les interdire les sanctionner sur les violences le code pénal est là pour sanctionner les violences qui sont commises contre les filles par exemple les propos discriminatoires homophobes qui se multiplient l'antisémitisme etc l'arsenal pénal me semble suffisant donc voilà faut-il le rappeler dans des circulaires sans doute faut-il légiférer sur cette question je ne le pense pas quant à la dernière question monsieur le sénateur sur le rôle de l'éducation nationale dans la transmission des valeurs de la république et plus généralement sur les problèmes de cohésion sociale qui sont posés aujourd'hui et de citoyenneté qui sont posés aujourd'hui par les événements récents je pense que ce rôle est important qu'il ne doit pas être non plus surestimé qu'on ne peut pas confier à l'école des missions qui la dépasse largement je pense en particulier à cette mission d'intégration d'une partie de la jeunesse qui fait aujourd'hui ces sessions je pense que ce sont des politiques publiques beaucoup plus larges notamment sur la mixité sociale bien évidemment dans l'école mais également dans l'habitat qui doivent être développées et plus largement des politiques qui s'attachent à réduire les inégalités les discriminations dont souffrent un certain nombre de populations et qui sont quand même une part du terreau sur lequel se développent ces transgressions je dis une part parce que je ne veux pas évacuer quand même le contexte géopolitique qui est pour une part de plus en plus grande aujourd'hui et qui ne dépend pas uniquement de nous mais là encore dans lequel la France vous le savez s'implique à travers ces actions extérieures voilà un rôle de l'éducation nationale qui doit être pris au sérieux qui doit vraiment être vigoureux je dirais que les annonces je répète les annonces actuelles vont toutes dans le bon sens elles auraient pu ces mesures aller plus loin j'ai donné un seul exemple sur la formation des enseignants mais on pourrait en donner d'autres où on a l'impression qu'on ne veut pas aller au bout du chemin je terminerai quand même par un plaidoyer pour l'éducation nationale si je peux dire dans beaucoup de rapports dont le mien on dit on affirme rien ne peut se faire sans une nouvelle formation un effort de formation continue des enseignants les enseignants sont toujours sur des compétences qui sont de moins en moins en rapport avec leur mission réelle une enquête qui date d'une dizaine d'années tout à fait étonnante on demandait à un panel d'enseignants représentatifs quels étaient le métier réel et le métier idéal leur conception du métier et puis ce qu'ils avaient à faire dans les classes c'était tout à fait stupéfiant c'est à dire qu'il n'y a pratiquement aucun rapport entre eux ce qu'ils rêvent être leur métier sur la base de leur engagement de leur conviction de leur concours de leur compétence et ce qu'ils sont contraints de faire je dirais normalement dans les classes avec les élèves en chair et en os qui sont devant eux tant que la puissance publique voilà ne s'efforcera pas de rapprocher ces deux points de vue et de leur dire comme dans beaucoup de pays étrangers voilà les élèves que vous allez avoir ils sont comme ça il y en a 30% qui vont vous poser des problèmes difficiles qui vont être en difficulté et parmi ces 30% il y en a encore 10% que vous n'arriverez pas à faire progresser enfin dont la progression ne dépend pas de vous et formons les professeurs à leur métier réel voilà leur métier réel et pas à un métier qui est celui du 19ème siècle lorsque les lycées scolarisaient 3% de la population dans dans cet dans cet esprit là je pense que le gouvernement actuel a fait une erreur une erreur malheureusement difficilement surmontable lorsque Alain Savary est arrivé au pouvoir à l'éducation nationale en 1981 il s'est trouvé devant le même choix réformer la formation initiale ou favoriser la formation continue s'occuper de 20 000 personnes ou de 800 000 il a fait le choix de la formation continue et la formation continue s'est développée de manière considérable à la fin des années 80 nous en étions environ 5 jours de formation annuelle par enseignant en poste c'est une moyenne c'est pas une réalité ça veut pas dire que tous les enseignants en poste avaient 5 jours de formation nous en sommes à 2 jours aujourd'hui en revanche on a réservé 20 000 emplois nouveaux pour la formation initiale des enseignants j'étais récemment dans l'académie de Toulouse avec le responsable de la formation continue des enseignants des personnels de l'éducation nationale dans l'académie de Toulouse il me dit voilà j'ai fait tous mes calculs tout poste de dépense confondu je dispose de 250 euros par personne en formation continue sur ces 250 euros 225 vont aux frais de déplacement des stagiaires voilà il me reste 25 euros pour la formation proprement dite par personne nous sommes je reprends les mots du président de la république dans une déshérence de la formation continue on ne peut pas avoir les objectifs ambitieux que nous avons aujourd'hui en matière de citoyenneté de transmission des valeurs plus généralement de réformes du collège de rapprochement de l'école et du collège sans un puissant effort de formation continue sinon les enseignants vont non seulement être des freins mais ils vont développer de l'hostilité par rapport à tout ça on va leur dire voilà ce que vous devez faire mais on ne vous apprend pas à le faire donc si nous voulons vraiment redévelopper la formation continue il faut un puissant effort budgétaire d'abord c'est pas une condition de départ évidemment c'est pas la seule et je crains que le développement de la formation initiale la réforme de la formation initiale sur la base de la création de 20 000 emplois ne plombe cette possibilité durablement je pense que c'est un mauvais choix qui a été fait là merci beaucoup pour vos réponses très claires chers collègues qui a une question monsieur manier et madame blandin vous écoutez je ne sais pas si je vais avoir des questions pertinentes après tout ce qui vient de nous être dit et notamment votre conclusion qui laisse à penser que les problèmes seraient aggravés par le gouvernement actuel alors qu'il avait pensé bien faire j'imagine dans le cadre de la refondation de l'école de remettre au goût du jour la formation des enseignants même si c'est la formation initiale il me semble quand même que la masterisation telle qu'elle était prévue précédemment avec le manque de formation à la pédagogie ce qui semble bien être un des problèmes de nos enseignants aujourd'hui avait donné quand même des signes qui permettaient d'encourager un peu l'attractivité des métiers d'enseignants puisque aussi on peut s'apercevoir que dans les dernières années les jeunes étudiants ne venaient plus vers les métiers d'enseignants or les quelques annonces qui ont pu être faites sur leur formation pouvaient permettre de voir une augmentation de l'attractivité du métier puisque plus de 20 à 30% d'étudiants en plus sont venus dans les ESP par rapport à ce qui existait auparavant bon peut-être qu'on s'est trompé comme vous l'avez dit il fallait peut-être insister plus sur la formation complémentaire enfin la formation continue des enseignants mais c'est une vieille lune on la connaît et je pense que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à mettre en place correctement la formation continue et c'est bien dommage vous avez parlé des années 80 je pense que là il y avait surtout l'absorption d'un grand corps de remplaçants qu'il fallait pour qu'ils soient titularisés et qu'ils aient à peu près le niveau qu'il y avait ceux qui sortaient de l'école des écoles de formation alors là il y a eu un gros effort qui a été fait je m'en souviens puisque à l'époque j'ai connu beaucoup de ces collègues qui sont rentrés qui sont devenus titulaires de la fonction publique je ne suis pas sûr qu'on leur ait donné une formation comme celle dont on parle aujourd'hui aux difficultés qu'on est en train de rencontrer en tout cas vous l'avez bien fait ressortir on a perdu 10 ans certainement si on avait des choses à faire il y a 10 ans on aurait peut-être dû les faire je crois qu'on est quand même dans une situation qui ne tient pas forcément à une réponse en formation ou en d'autres domaines même si c'est important l'école est dans la société la société change la société évolue et malheureusement l'école n'est pas un îlot qui échappe à tout cela la mondialisation internet vous avez évoqué toutes ces questions là moi je me souviens dans les années 80 quand on a commencé à parler du voile dans les écoles c'est un principal de collège dont j'ai oublié le nom qui a été le premier à faire des déclarations tonitruantes devant la presse et à partir de ce moment là il y a eu un problème du voile à l'école exactement et c'est vrai qu'à partir de ce moment là il y a eu un problème de voile à l'école moi j'étais enseignant depuis quelques années déjà et j'avais des élèves dans une zone prioritaire qui effectivement venaient voiler parfois et ça ne posait aucun problème à cette époque là qu'elles viennent voiler puisque à la limite c'était une tenue vestimentaire qui n'était pas plus stigmatisante qu'une autre ou plus remarquable qu'une autre à partir du moment où il y a eu une médiatisation de cette question du voile il y a eu un problème national voire international et puis on s'est mis à dire que c'était la laïcité qui était mise en cause moi je peux vous assurer qu'on recevait à cette époque là beaucoup de jeunes turcs qui arrivaient dans nos écoles de zone prioritaire certaines étaient voilées d'autres ne l'étaient pas suivant la façon dont on en parlait avec leur famille dont la famille était perméable ou imperméable aux valeurs de l'école et de la république et quand on arrivait à discuter avec les parents d'élèves et bien il n'y avait aucun problème pour que les élèves à l'école ne portent pas de voile mais à l'époque je vous dis on ne posait pas ce problème là puisque ça n'était pas un problème d'agression vis-à-vis de l'école vis-à-vis des valeurs de la république vis-à-vis de la laïcité et petit à petit les choses se sont emballées on a sur tous ces signes distinctifs fait tout un un problème qui a été je pense entretenu par les médias et dont s'est saisi et une formation politique effectivement qui petit à petit a fait son son miel sur cette affaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit bien que dans la vie publique la vie politique même si c'est insidieux et bien tout cela est utilisé et c'est très malheureux que ça le soit et moi je pense que les forces démocratiques les partis démocratiques alors on n'a pas on n'est pas là pour mettre la poussière sous le tapis et dire il n'y a pas de problème mais je crois aussi qu'on a très intérêt à faire très attention à la publicité que l'on donne à tout cela vous avez des pains des situations qui sont quand on est enseignant ou quand on s'intéresse à l'école qui paraissent dramatiques et qui disent tout est perdu on ne peut rien faire on n'arrive pas à trouver de solution or les situations que vous avez décrites elles existent dans certains quartiers c'est vrai il ne faut pas les nier mais moi qui suis élu dans un secteur rural dans des secteurs périurbains je vois cela les choses se passent plutôt bien j'étais encore la semaine dernière dans un forum des collégiens pour le lycée j'ai rencontré 1500 collégiens qui de toutes origines n'ont pas ces questions ne se posent pas ces questions regardent effectivement vers l'avenir regardent vers quel métier ils vont pouvoir aller mais je pense quand on parle avec les professeurs ce ne sont pas les préoccupations d'un grand nombre d'enseignants majeurs et prioritaires que ces questions de provocation par rapport aux valeurs de la république elles existent à mon avis il y a un tort aujourd'hui c'est de les mettre en avant sur la place publique en permanence et je crois que l'effet d'entraînement se fait et il se fait tellement bien qu'aujourd'hui on ne parle plus que de cela on met en cause bien entendu d'abord le gouvernement le ministre de l'éducation nationale c'est normal c'est lui qui est en responsabilité on met en cause d'une manière un peu souterraine les enseignants et la façon dont ils ont manqué d'autorité une manque d'autorité comme vous l'avez dit l'autorité ça ne se décrète pas ça ne s'acquiert pas c'est un peu mais ça s'apprend quand même à diriger une classe la pédagogie alors bon moi je n'ai une question la question je voulais vous poser mais vous y avez un peu répondu c'est depuis que vous avez fait ce rapport c'est à dire dans le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui est-ce que vous pensez que les choses se sont tellement aggravées on pourrait dire à ce que vous avez dit à ce que vous en vient d'entendre que oui qu'elles se sont vraiment aggravées est-ce que la population scolaire aujourd'hui est plus difficile dans sa réalité qu'elle l'était il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans on a connu des périodes d'immigration moi j'ai connu dans mon quartier à Clermont-Ferrand des quartiers tout entiers peut-être un peu ghettoisés qui ont commencé à se ghettoiser à ce moment-là avec des populations qui ne sont pas effectivement de la religion majoritaire dans ce pays et qui à l'époque ne posait pas ces questions religieuses et je crains qu'en donnant l'écho qu'on est en train de donner après les malheureux et graves événements du début janvier on finisse et cette mission d'enquête y participe puisque nous avions pensé qu'effectivement il y avait des choses à faire à travers une mission d'information mais cette mission d'enquête participe à mon avis et peut-être un petit peu à crisper les choses alors ma question c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une aggravation considérable depuis les dix ans de ce rapport alors on va prendre plusieurs questions et essayer que ce soit des questions puisque le débat nous l'aurons entre nous à différents moments de cette commission d'enquête madame Blandin alors à la suite de mon collègue monsieur Manier par rapport au témoignage alarmant que vous avez fait est-ce que sur la couverture totale de notre territoire vous avez des chiffres des zones repérées etc où le problème se pose avec davantage d'acuité le tableau que vous nous avez fait est très sombre ce n'est pas l'auteur de la loi sur les lanceurs d'alerte qui va contester la pertinence de ces propos simplement j'appellerais aussi à la relativisation les anciens enseignants que certains d'entre nous sommes avons connu des adolescents ravis de se mettre sous la peau de l'encre pour faire figurer des croix gammées sans même savoir bien de quoi il s'agissait ne l'ébrandissant que dans un réflexe de turbulence pour indisposer l'autorité ça n'en est pas moins contestable mais ce n'était pas un engouement pour une cause donc il faut savoir relativiser vous avez dans votre propos évoqué la théorie du complot et le fait que nos jeunes se nourrissent sur internet et croient à n'importe quoi je voudrais quand même signaler que dans un pays où la publicité leur dit que certains shampoings font repousser les cheveux et certaines crèmes donnent 20 ans de moins nous ne contribuons pas à la rationalité de l'ensemble de la population et je vous interroge donc sur la pertinence de solidifier un peu la culture scientifique car c'est un outil de choix pour lutter contre ces dérives d'autre part si les jeunes sont si fragiles face à internet et à certains médias c'est peut-être aussi parce que les organismes qui font de l'éducation aux médias n'ont jamais eu autant aussi peu de moyens le clémy médiapte etc n'ont plus de moyens il nous faut les soutenir peut-être que après les événements tragiques que nous avons connus les titres de presse pourraient faire une fondation pour aider à l'éducation aux médias comme pensez-vous vous avez évoqué un formateur inquiétant encore en poste je re qui n'a pas été inquiété le temps d'accord mais qui n'a pas été inquiété dans les délais que vous auriez souhaité immédiatement sans doute pas il n'a pas été inquiété immédiatement ce n'est pas propre au secteur que vous évoquez le directeur de la centrale de Gravelines s'est avéré il y a une dizaine d'années être membre d'une secte mondialement connue et il a fallu un an pour que EDF prenne la saine décision de le sortir de cet endroit stratégique donc ce n'est pas propre au sujet que vous évoquez tout comme la versatilité des décisions contradictoires et des circulaires j'ai bien suivi l'histoire de l'ouvrage créationniste que vous évoquez d'ailleurs j'ai été à la source de l'interpellation du ministre Darkos qui a répondu avec efficacité puisqu'il a organisé deux trois jours de colloques de formation avec tous les membres du muséum sur ce qu'est Darwin ce qu'est la génétique ce qu'est l'évolution ce qu'est la diversité génétique et ça revient encore à la culture scientifique ensuite vous évoquez le fait que les gens sont réticents à faire remonter les problèmes parce qu'ils attendent une promotion ou la reconnaissance de leur établissement heureusement la nouvelle loi de refondation de l'école ne met plus les établissements en compétition parce qu'il fallait tuer le voisin pour exister ça contribuait à taire les choses enfin je termine avec la formation vous évoquez formons un métier réel ce n'est pas ce que nous avons entendu dans la bouche de monsieur Finkielkraut qui était uniquement sur la transmission des savoirs et pas sur la formation pédagogique donc je suis heureuse d'entendre votre appel mais sur la formation continue ne faudrait-il pas une gouvernance de cette formation continue car l'époque heureuse que vous évoquez où le nombre d'heures était significatif ne correspondait pas à un fléchage de la mise en situation de formation sur les sujets où il fallait une actualisation des savoir-faire voilà je n'ai pas aimé comme vous avez dit les élèves juifs je pense que nous aussi il faut que nous corrigions tous le vocabulaire il n'y a que des citoyens et éventuellement si le propos le rend nécessaire on peut préciser deux confessions intimes musulmanes deux confessions mais commençons pas à qualifier les gens comme ça merci monsieur Karl merci monsieur Aubin de nous avoir rappelé les grandes lignes de votre rapport ce qui me fait encore regretter davantage que nous n'ayons pas eu le courage politique de le publier en son temps ça nous aura permis pour reprendre l'expression de Jean-Bernard Manier peut-être de gagner quelques années pour améliorer peut-être ce manque de clarté de stabilité et pour reprendre vos termes monsieur Aubin d'inconstance de l'autorité cette inconstance qui me semble moi résulter d'une posture qui est la nôtre qui est celle d'opposer la sanction l'éducation et la sanction au contraire je crois qu'il faut conjuguer éducation et sanction ça m'avait marqué puisque j'ai commis un rapport il y a quelques années sur la délinquance des mineurs que nous avions intitulé à l'époque appelé la république en quête de respect mais cette situation je crois qu'elle dépasse le seul contexte ou la seule responsabilité de l'école et est-ce qu'elle n'est pas j'allais dire le fait alors peut-être d'un manque de moyens en termes de formation je suis tout à fait d'accord mais est-ce que c'est pas le fait aussi qu'il n'y ait pas de cohérence ou suffisamment de cohérence entre les différentes politiques sur la famille sur l'école et sur la ville et qu'on est dans une société qui vit j'allais dire autour de défaillance autour des cercles concentriques autour du jeune défaillance de la famille qui demande à l'école de la remplacer c'est pas son rôle l'école qui est concurrencée par la rue et chacun sait quand il y a une concurrence entre la rue et l'école c'est toujours la rue qui l'emporte et est-ce qu'il ne faudrait pas plus de cohérence les moyens ils y sont puisque ces trois politiques ça doit faire à peu près le moitié du budget de la nation est-ce que c'est pas ce manque de cohérence entre ces trois politiques et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un super ministre qui ait cette responsabilité transversale qui ait justement plus de cohérence merci la dernière monsieur Savin merci madame la présidente d'abord merci pour cette présentation qui peut paraître un petit peu alarmiste mais qui je pense est assez réaliste malheureusement lorsqu'on voit les situations dans certains établissements scolaires après à voir si c'est quelque chose qui est de façon généralisée ou pas mais il est vrai que certains établissements on trouve ce type de comportement ne pensez-vous pas qu'il est difficile aujourd'hui voire presque impossible à certains enseignants d'avoir une autorité vis-à-vis d'une partie de la population qui est jeune qui fréquente ces établissements scolaires notamment ces jeunes d'origine étrangère et qui se réclamant aujourd'hui de l'islam vous l'avez dit tout à l'heure est-ce qu'aujourd'hui les enseignants n'ont pas par crainte d'être taxés d'islamophobie ou autre de plutôt reculer de dire ben écoutez voilà je démissionne quand je dis démissionne entre guillemets de dire je ne prends pas de sanctions je ne suis pas autoritaire parce que je ne veux pas être taxé ou de focaliser sur une partie de la population jeune qui peut avoir posé des problèmes dans un établissement scolaire et vous l'avez dit tout à l'heure parce qu'il y a chaque fois un petit peu de la provocation on pousse le bouchon pour voir jusqu'au moment où la sanction va tomber et moi j'ai une crainte qui est une démission de l'autorité par rapport à cette augmentation de focaliser une partie de la population jeune notamment celle qui se réclame donc de l'islam et devant toutes ces montées d'instabilité d'actes de violence islam radical vous entendez l'éducation nationale était bien en capacité aujourd'hui de pouvoir répondre en termes de règles de vie d'éducation alors même vous l'avez dit et je pense que c'est partagé par un grand nombre il est important de relancer la formation des enseignants mais est-ce que c'est suffisant par rapport à ces problèmes en termes de règles de vie d'autorité Jean-Claude Carl vient d'en parler donc je voulais revoir votre point de vue là-dessus merci donc on va demander monsieur Aubin de répondre parce que ça fait déjà beaucoup et en fonction on verra le temps on va essayer deux choses pour répondre à monsieur Manier c'est ça tout d'abord sur la formation des enseignants je pense que oui vous avez raison évidemment de le signaler la suppression il y a quelques années de toute formation initiale pour les enseignants a été catastrophique ce qu'on a appelé la masterisation en fait c'est pas la masterisation autant que telle c'est le fait que cet accès au master des nouveaux enseignants ait été fait dans les conditions elle a été faite c'est-à-dire en supprimant toute formation professionnelle initiale avec bon les drames que ça a pu provoquer pour un certain nombre de jeunes enseignants qui se trouvent dans des positions dans des postes extrêmement difficiles sans aucune formation préalable et je vous signale qu'aujourd'hui dans l'académie de Créteil par exemple d'après les chiffres qu'on m'a donné hier il y a sans doute car le ministère ne les publie pas 25% de démission des professeurs des écoles dans les 5 ans qui suivent leur nomination des chiffres qui seraient je dis ça sous toute réserve et c'est un responsable de l'académie de Créteil qui m'a dit ça hier des chiffres qui sont méconnus ou peut-être dissimulés je ne sais pas l'académie de Créteil n'est pas l'ensemble de la France non plus mais enfin on a là des vraies difficultés de recrutement même avec le rétablissement de la formation même avec le rétablissement de la formation c'est pas ça évidemment le rétablissement de cette formation était absolument nécessaire et c'était même une priorité plus grande que celle de la formation continue je vous le concède mais ce que je critique c'est les conditions budgétaires je pense qu'on n'était pas obligé de prendre ce schéma il y avait d'autres alternatives d'ailleurs je sais que le gouvernement a hésité entre plusieurs possibilités qui étaient proposées par les services voilà c'est ces conditions que je critique c'est pas le rétablissement de cette formation bien sûr y a-t-il eu aggravation demandez-vous depuis depuis 10 ans je vais prendre et puis d'autre part l'opposition que vous faites entre la France urbaine et la France rurale l'une de mes surprises l'une de nos surprises les 10 collègues qui avons enquêté nous avons choisi des départements vous avez pu le voir qui sont à la fois pour certains urbains et d'autres ruraux pour avoir une étude significative l'une de mes surprises et chez mes collègues aussi c'est d'avoir constaté que dans la France rurale nous retrouvions les mêmes problèmes dans des petits bourgs je vais donner deux exemples j'ai pas donné les noms évidemment dans le rapport mais je vous les livre ici ce collège de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche où la principale me dit je la quitte je me dirige vers Aubenas dans ma voiture de location et je la salue elle me dit j'ai oublié de vous dire quelque chose monsieur l'inspecteur général j'ai deux élèves juifs je suis la seule à le savoir parce que si ça se savait ils ne pourraient pas rester dans mon établissement voilà bon c'est pas la Seine-Saint-Denis vous voyez à Aubenas à Aubenas le principal me dit voilà les minutes de silence sur les événements de New York et de Madrid ont été gravement perturbées voilà des phénomènes de chahut même des gens qui sont venus de l'extérieur perturbés les minutes de silence à l'intérieur et puis un jour un quart de ramassage scolaire ça je le cite dans mon rapport est arrivé en chantant des louanges à Ben Laden quand nous avons rapporté ce fait on n'a pas voulu nous croire en disant moi je me souviens encore de la réaction de certains collègues qui m'ont dit mais ils plaisantaient ils s'amusaient c'était pour s'amuser pour provoquer dix ans plus tard ils sont partis au djihad voilà personne n'imaginait ça il y a dix ans il y a dix ans lorsqu'on était en face de cette transgression on ne se disait pas dans dix ans ces jeunes ils vont aller se faire tuer en Syrie ou en Irak et l'exemple de Lunel est assez intéressant c'est une bourgade une zone rurale etc donc je pense que ces phénomènes se sont étendus si vous voulez les transgressions d'un minute de silence n'étaient pas franchement assumées on était en face de chahut où les gens se dissimuaient où on ricanait où on on se cherchait à perturber mais en se protégeant aujourd'hui ce que nous avons vu c'est des jeunes qui assument en disant moi je ne ferai pas la minute de silence je suis opposé je ne veux pas la faire et je dis pourquoi ils avaient raison ils ont eu raison de les tuer ce témoignage je ne sais pas si vous avez vu écoutez cette remarquable émission de radio France internationale RFI constituée d'interviews d'élèves et d'enseignants il y a quelques semaines fin janvier début février où ce professeur de suraine d'un lycée de suraine dit voilà j'ai vu mes élèves le lendemain regarder les vidéos de l'assassinat des journalistes en applaudissant et en se réjouissant et elles découvrent ça et ils le font devant leur professeur donc il y a quelque chose qui n'existait pas il y a dix ans c'est ce caractère assumé de la transgression de l'opposition par un certain nombre d'élèves donc j'ai envie de dire oui ça s'est aggravé sur la base de ces témoignages je réponds en même temps à la première interrogation de madame Blandin sur où ça se passe avec acuité voilà je suis d'accord avec vous que évidemment la culture scientifique doit être mise en avant pour répondre à ces phénomènes évidemment d'absence de rationalité mais elle le fait déjà elle n'est pas absente de l'éducation l'éducation aux médias en fait récemment j'ai été confronté à une situation qui me dit qu'elle est à double tranchant l'éducation aux médias je participe à une association je suis membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle Projet Aladin qui est une association qui a été mise en place au départ par la fondation pour la mémoire de la Shoah pour traduire les grandes oeuvres de la Shoah le journal d'Annefranc qui a été le premier Primo Levi ensuite dans les langues des pays arabo-musulmans c'est-à-dire essentiellement le turc le persan et l'arabe et cette association cette oeuvre de traduction a été un grand succès éditorial ses oeuvres sont diffusées maintenant évidemment par internet mais aussi sur support par pied et se trouvent dans la plupart de ces pays en librairie face aux événements auxquels nous sommes confrontés nous avons décidé d'introduire de lancer une action vers la France alors que cette association était tournée vers l'étranger action de formation des professeurs d'histoire-géographie à l'histoire des relations judéo-musulmanes et nous avons eu une journée à Toulouse qui a rencontré un grand succès question doit-on chercher et comment à mieux éduquer les élèves aux médias face à ces phénomènes de de croyances ou rumeurs de croyances dans les récits conspirationnistes et d'irrationalité et la présidente du projet me dit on pourrait demander à des journalistes à des médias etc. de leur montrer comment appartient à un document on peut le manipuler comment évidemment on sait faire ça les médias sont tout à fait capables de montrer que tout est manipulable mais est-ce qu'on va pas renforcer le sentiment qu'on nous ment les journalistes on nous ment les médias nous cachent la vérité qu'on entend sans arrêt aujourd'hui parmi les jeunes et pas les jeunes d'origine musulmane uniquement chez tous les jeunes enfin des jeunes venant pas tous les jeunes pardon mais des jeunes venant de toutes de toutes origines voilà sur la gouvernance de la formation conduite alors là depuis depuis que je je travaille sur ce sujet c'est-à-dire depuis toujours pratiquement j'ai été amené à faire des propositions à différents ministres en particulier à Jack Lang à travers le rapport que tu es remis enseigner un métier pour demain à l'époque où on pensait que la moitié du corps enseignant allait se renouveler en une dizaine d'années et que c'était le moment de faire quelque chose la proposition était la suivante la formation continue est toujours le parent pauvre en période de vache maigre pourquoi ? parce qu'on va toujours privilégier la rentrée scolaire l'urgent les professeurs dans les classes plutôt que les formateurs et l'investissement pour l'avenir comment sanctuariser la formation continue et bien l'idée c'est la création d'une agence c'est-à-dire une création d'une instance indépendante du ministère qui serait capable de pérenniser un budget de le sauvegarder et en même temps de le gouverner en associant les représentants des personnels les représentants des parents etc. dans une gouvernance un peu moins opaque qu'aujourd'hui et là on a un certain nombre d'exemples la fonction publique hospitalière la fonction publique territoriale où on a des institutions qui ne sont pas des agences mais qui sont des institutions relativement indépendantes des pouvoirs politiques ou institutionnels qui permettent d'avoir ce genre de choses cette idée n'a jamais été sérieusement reprise par un ministre moi je continue à la défendre voilà sur le vocabulaire utilisé je continue à penser que il faut appeler les élèves juifs des élèves juifs parce que simplement l'antisémitisme les vise en tant que juifs et pas forcément en tant que juifs religieux vous vous appelez Lévi ou Cohen vos enfants ne peuvent plus être scolarisés dans certains établissements aussi athées que vous puissiez être je connais un enfant d'un de mes amis Cohen en plus il se prénomme David qui est instituteur il a été obligé il y a quelques années de publier une lettre ouverte dans son établissement je m'appelle David Cohen et je ne suis pas juif voilà pour arrêter harcèlement dont il était victime de la part d'un certain nombre d'élèves monsieur Carl cohérence des politiques publiques manque de cohérence oui faut-il un super ministère le premier ministre est ce super ministre pour moi et c'est à lui je pense de coordonner le ministère de l'éducation nationale déjà tellement vaste et tellement difficile à gouverner que je n'imagine pas un ministre ayant en plus la politique de la ville etc bonne réponse c'est parce qu'il rêve monsieur Savin aujourd'hui est-il impossible d'exercer l'autorité alors moi ce que j'observe c'est que il y a notamment chez les jeunes enseignants qui n'ont pas été formés une vraie difficulté à comprendre ce qu'est l'autorité et donc à l'exercer et ils n'ont pas de formation simplement pour leur expliquer en quoi consiste l'autorité éducative et une formation pratique toute simple des professeurs qui savent très bien exercer l'autorité et dans les classes desquelles ils pourraient aller voir en pratique comment elle s'exerce je suis je suis je travaille beaucoup avec mes étudiants mais aussi avec les personnels d'éducation d'encadrement pardon que je forme à l'école supérieure de l'éducation nationale à Poitiers sur des études de cas réels et dans beaucoup d'études de cas de 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 difficultés à enseigner auxquelles notamment les chefs d'établissement sont confrontés qu'ils ont à gérer on se retrouve dans la situation suivante un professeur n'exerce pas ne sait pas exercer l'autorité soit par conviction il ne souhaite pas l'exercer il trouve que c'est pas bien d'être autoritaire d'avoir de l'autorité etc il cherche à développer des relations de camaraderie de copinage quelquefois de séduction avec ses élèves soit il est chahuté tout simplement et il ne parvient pas à comprendre ce qui se passe dans ce phénomène de chahut et il arrive en conseil de classe en disant voilà cette classe est insupportable il faut faire quelque chose et il se trouve face à trois ou quatre collègues qui lui disent écoute excuse-moi mais moi j'ai aucun problème avec cette classe et il se trouve profondément dévalorisé culpabilisé dans cette situation face à à ce constat qu'avec les mêmes élèves certains s'en sortent très bien et d'autres ne savent pas du tout travailler enseigner cette situation est plus fréquente qu'on ne le pense et elle montre tout simplement que cette difficulté d'exercer l'autorité n'est nullement généralisée aujourd'hui dans l'éducation nationale y compris dans les endroits réputés difficiles je ne sais pas si vous avez vu ce film remarquable qui s'appelle Les héritiers que du bonheur comme vous dites madame la sénatrice il faut le voir c'est pas une fiction c'est une réalité vécue par une classe une enseignante un groupe d'élèves voilà cette femme elle sait exercer l'autorité dans des situations avec des élèves particulièrement particulièrement agités je dirais et elle les fait réussir tel autre enseignant aurait été complètement désarmé perdu face à ces élèves là donc exercer l'autorité ça existe l'éducation nationale n'est pas entièrement perturbée par ce phénomène mais ça s'apprend et surtout du point de vue qui nous intéresse ici les politiques publiques ça se favorise ce que j'appelais l'inconstance en rapport à l'autorité il faudrait une fois pour toutes qu'un gouvernement nous dise voilà la bonne conception de l'autorité c'est pas ses allers-retours c'est pas ses revirements il faut de l'autorité voilà ce qu'est l'autorité éducative et voilà on va l'introduire comme une formation dans les ESP et on va y former mais nos chers universitaires que je rencontre dans les ESP qui travaillent sur cette question ont des conceptions évidemment extrêmement diverses sur l'autorité dans l'université de Sergi-Pontoise où je travaille j'ai un collègue qui est spécialiste de l'autorité il va développer une conception plutôt je dirais ouverte de l'autorité moderne bienveillante comme on dit aujourd'hui bienveillante d'autres vont appliquer une conception plus traditionnelle voilà il faut des règles et il faut que ces règles soient suivies des faits etc bon ces conceptions existent dans leur diversité dans la société et c'est normal mais le ministère de l'éducation nationale lui ne doit-il pas avoir une éthique éducative une position voilà la question que je pose merci beaucoup je pense que je vais être obligée d'arrêter cette audition je pense que nous pourrions passer encore beaucoup de temps avec vous mais je suis aussi la gardienne du temps je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501